Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Libye, la bataille pour la reprise de Sirte perdure. Les forces gouvernementales poursuivent la reconquête de cette partie du pays tombé aux mains des djihadistes en 2015. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est engagé à respecter la Constitution, un engagement pris lors de son discours à La Nation ce mardi 15 novembre. Au Gabon, le gouvernement a annoncé la construction de 10 000 logements par an. Le pays traverse une pénurie de logements depuis plusieurs décennies. Mais tout d'abord, le président gabonais Ali Bongo Ondimba et son homologue équato-guinéen Théodoro Obianguema Basogo ont signé ce mardi 15 novembre un protocole d'accord avec les Nations Unies concernant leurs différents frontaliers. Depuis plusieurs décennies, les deux pays se disputent la souveraineté de l'île Bagné, abondante en ressources pétrolières. Un accord signé en marge de la COP 22 à Marrakech, au Maroc. La 15e Assemblée des États partie au statut de Rome se tient à partir de ce mercredi 16 jusqu'au 24 novembre à l'AE, aux Pays-Bas. Cette réunion est habituellement l'occasion de faire le bilan annuel des activités de la Cour pénale internationale. Mais cette année, ce rassemblement est marqué par l'annonce en octobre du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie de se retirer de la CPI. Ce pourrait être la dernière fois que les 124 pays signataires de l'accord de Rome se réunissent ainsi. En Libye, six mois après le lancement de la bataille pour la reprise de Sirte, par les forces gouvernementales, les derniers bastions de l'État islamique résistent toujours. En août 2016, les forces gouvernementales affirmaient être à deux quartiers de la libération finale. Mais la lutte contre le groupe terroriste perdure. Zahra Mohamed Muthiou. Le 12 mai 2016, le gouvernement de l'Union nationale annonçait le début de la bataille de Sirte, ville libyenne située sur les bords de la Méditerranée, à 450 kilomètres à l'est de la capitale Tripoli. Les premières semaines sont prometteuses. Les forces reprennent la majeure partie de cette cité conquise en juin 2015 par l'État islamique qui, en s'implantant en Libye, cherche à étendre son influence sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Mais six mois après le début de cette offensive, la bataille est encore loin d'être gagnée. Toute la difficulté, c'est de pouvoir éliminer, en tout cas réduire le poids des mélisses qui compliquent sérieusement encore la situation en Libye par rapport au processus de pacification avec l'arrivée du nouveau gouvernement de l'Union nationale. Il y a des divisions qui persistent, il y a des négociations dans les coulisses. Mais en tout cas, Sirte reste le lieu géométrique du pouvoir de nuisance de Daesh. Et tôt ou tard, de toute façon, cette résistance, on va en arriver au bout. La guerre contre Daesh s'enlise mois après mois. Éviter de nouvelles pertes et protéger les civils pris au piège dans la ville est l'une des raisons invoquées par le gouvernement. Il y a une volonté de préserver des divisions, surtout que ces groupes utilisent la population comme bouclier humain. Cette lenteur n'est qu'une phase, un processus qui va passer parce qu'au fond, ce groupe va être anéanti, quelles que soient les conditions, les rapports de force, les bombardements aériens et puis les combats au sol vont terrasser en tout cas ces groupes. Acculés à Al-Ghizal Bahriya, dans le quartier numéro 3, l'État islamique refuse toujours de capituler malgré le siège. Mercredi, les forces loyalistes ont annoncé la reprise des frappes aériennes après plus d'une semaine d'arrêt. Et désormais, les djihadistes seraient encerclés dans moins d'un kilomètre au carré dans Sirte, dernière zone contrôlée par le groupe terroriste sur le territoire libyen. Le président congolais Joseph Kabila a tenu un discours à La Nation ce mardi 15 novembre, une allocution qui n'a pas permis de connaître le nom du nouveau Premier ministre. Le chef de l'État a tenu néanmoins à rappeler les défis du futur Premier ministre. Écoutons-le. Conformément à l'accord politique suspensionné, je désignerai donc récemment le Premier ministre ce qui aura la charge de former le gouvernement de l'Union nationale. dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections, tout en préservant les acquis économiques et sociaux de 15 dernières années. J'assigne ainsi à ce gouvernement la mission tout aussi prioritaire de l'amélioration du social de notre population. Construire 200 000 logements en 20 ans au Gabon, c'était l'une des promesses du candidat Bruno Ben Moubamba lors de la campagne électorale pour la présidentielle. Désormais, vice-premier ministre, il s'est engagé à construire 10 000 logements par an pour améliorer les conditions d'habitat des Gabonais. Reportage de Douglas Toutoum, commenté par Corinne Kandem. Le vice-premier ministre, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du logement, Bruno Ben Moubamba, entend aller vite afin de normaliser le secteur et permettre aux Gabonais d'être mieux logés. C'est dans ce sens que son département ministériel peaufine actuellement le nouveau projet urbanistique du Gabon. Un projet qui devrait permettre à terme à Bruno Ben Moubamba de construire 10 000 logements sociaux par an au lieu des 5 000 logements que projetait le chef de l'État, Ali Bongo, en 2010. Le nouveau projet urbanistique, le nouvel ordre urbanistique que nous sommes en train de mettre en place va s'allonger autour de la route nationale numéro 1, c'est-à-dire en partant du PK0, ça s'appelle l'urbanisme de façade, en attendant les outils de planification, on va développer des parcelles à partir notamment de la zone de Nkok, Ntoum, Kango, Dongila, Kokobish. Pour atteindre ces objectifs, le nouveau patron du logement au Gabon et ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle du 27 août 2016, a décidé de la création d'un comité de suivi mixte composé de toutes les parties prenantes au dossier pour la réussite de ce qui a été le talon d'Achille du premier mandat d'Ali Bongo en Zimba, dû à de nombreuses présenteurs. Comment sera composé ce comité de suivi mixte ? Eh bien, il y aura d'une part l'administration centrale et d'autre part les collectivités locales. Nous n'allons plus fonctionner comme si nous étions des concurrents parce que nous servons le même pays, les mêmes populations et le même président de la République. Il n'y a donc aucune raison que nous fassions chacun les choses de son côté. Lors de la campagne électorale d'août 2016, Bruno Ben Moubamba annonçait s'il était élu président de la République, la construction de 200 000 logements en 20 ans. Aujourd'hui, nommé vice-premier ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, il affirme pouvoir construire 10 000 logements par an pour améliorer l'habitat au Gabon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada